Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui comment afficher et mettre en forme des étiquettes de données sur un graphique dans Word 2013. Pour cela, on va commencer par sélectionner le graphique qui nous intéresse et afficher les étiquettes de données parce que vous voyez qu'ici, elles ne sont pas affichées. Donc pour ça, lorsqu'on a sélectionné notre graphique, on se rend dans l'onglet Outils de graphique, Création du ruban. On va tout à gauche dans Ajouter un élément de graphique et là, on peut aller dans Étiquettes de données et les afficher. Donc on va afficher nous par exemple au-dessus et vous voyez que là, elles sont affichées. Maintenant pour les modifier, les mettre en forme, on va aller dans Ajouter un élément de graphique à nouveau et on va retourner dans Étiquettes de données mais on va aller sur Autres options d'étiquettes de données. Lorsqu'on est dans les autres options d'étiquettes de données, vous voyez qu'on a un nouveau volet qui s'est ouvert sur la droite juste ici. Dans ce volet, on peut déjà choisir la série d'étiquettes qui nous intéresse parce que malheureusement, on ne peut pas choisir toutes les séries en même temps. Donc par exemple, cette fois-ci, on a choisi celle-là. On va changer pour choisir celle-ci pour bien la voir et on va pouvoir commencer à la mettre en forme. Alors on vérifie bien du coup qu'on est dans Étiquettes de données, séries, catégorie 4, étiquettes de données. Puisque là, on est dans la série numéro 4, évidemment, si on voulait celle de la catégorie 3, on cliquerait simplement sur catégorie 3. Puis on vérifie bien qu'on est sur Options d'étiquettes ici. On a du coup maintenant Options d'étiquettes d'ouvert, où on peut choisir ce qu'indique l'étiquette. Par exemple, ici, l'étiquette indique la valeur, mais on peut aussi lui faire indiquer le nom de catégorie. On peut lui faire indiquer tout un tas de choses, comme vous pouvez le voir. Et on peut aussi... Pas ça par contre. On peut enlever la valeur et n'indiquer que le nom de la catégorie, ou inversement, on peut faire d'autres choses. Lorsque vous avez plusieurs choses que vous avez décidé d'afficher, vous pouvez avoir un séparateur. Alors le séparateur, par défaut, c'est celui-ci, c'est le point virgule. Mais vous pouvez le changer pour, par exemple, dire d'aller à la ligne. Et là, vous voyez que c'est un petit peu plus clair quand même. Nous, on va enlever pour ne garder que la valeur, parce que c'est beaucoup plus clair. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez choisir, si vous voulez, mettre votre étiquette au-dessus du point. Vous pouvez aussi la mettre en dessous, à droite, à gauche, ou au centre. Mais vous voyez, nous, on va la mettre au-dessus. C'est quand même plus lisible pour l'instant. Donc ça, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez vraiment faire quelque chose de différent pour chaque série. Par exemple, cette série-là peut être à gauche, et cette série-là peut être à droite, si vous en avez envie. Une fois que vous avez fini avec les options d'étiquette, vous pouvez fermer et ouvrir la catégorie Nombre. Dans la catégorie Nombre, vous allez pouvoir choisir ce qui s'affiche ici. Là, c'est un nombre général, mais on pourrait aussi vouloir mettre une valeur monétaire, une date, une heure, un pourcentage, jusqu'à des choses assez spécifiques. Et vous pouvez même personnaliser complètement votre case. Nous, on va essayer, par exemple, en mettant un système monétaire, donc en mettant de l'argent. Vous voyez que par défaut, il y a deux décimales, donc deux chiffres après la virgule qui s'affichent. On peut changer ceci en cliquant juste dans Décimales et en mettant, par exemple, 4 si on a envie, ou en mettant 0 si on a envie. Vous pouvez également changer de symbole parce qu'on ne parle pas forcément en euros. On peut parler en plein de choses différentes, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez aussi mettre les nombres négatifs sous différentes formes et vous pouvez changer le format pour mettre le format que vous voulez. Bref, vous pouvez aller assez loin selon la catégorie de nombre que vous voulez afficher. Vous savez donc maintenant comment afficher, puis mettre en forme des étiquettes dans Word 2013, dans vos graphiques. Si vous voulez maintenant modifier, par exemple, la police de ceci, ou bien le format de la case, vous pouvez le faire tout simplement en allant sur format et en modifiant la forme avec ceci et le texte avec ceci. Mais ça, nous l'avons déjà vu dans des vidéos précédentes, comment modifier des formes et comment mettre en forme des textes. Si vous voulez maintenant aller un petit peu plus loin avec la mise en forme de vos graphiques dans Word 2013, je vous conseille de vous rendre dans la description de cette vidéo où vous trouverez des liens vers plein d'autres vidéos tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires. Cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Merci.